Bonjour à tous et à tous, alors j'ai toujours bonjour à cette heure-ci parce que je suis d'un moment très optimiste et je considère que pendant un temps, je vous dirai bonsoir plus tard, d'ailleurs je ne vais pas s'alouer parce que je suis passée dans une difficulté pour toutes les excuses. Donc nous sommes réunis ce soir pour faire un bilan de mandat. Ce bilan de mandat, c'est la limite pour le cas, parce que les élections sont en 2020. Donc on a juste ce temps pour faire ce point d'étape. Et donc ce point d'étape, je l'ai partagé avec vous et accompagné l'équipe municipale qui est autour de moi, M. le Premier adjoint, M. le Premier adjoint de travaux, Mme Adjointe à l'environnement, Mme Lapourre adjointe à la sécurité, M. le Sajet adjoint de sport, Mme Duboutou est plus responsable du centre social, qui s'occupe la jeunesse du centre social, Mme Lapourre adjointe plutôt de la petite enfance, de la petite jeunesse, et M. D'Angoui qui s'occupe donc de la culture et qui nous a permis d'avoir avec sa commande d'ouvrir les services, c'est ça, joliment décoré. Voilà, nous allons donc partir sur un premier point qui est important dans une commune, c'est le point budgétaire sur la période qui s'est découlée de 2014 à aujourd'hui. Donc vous avez deux carambères, on ne mange pas tout de suite, mais on a quand même deux carambères, qui vous donnent une petite représentation alors que ce qui s'est passé sur 2014 jusqu'à l'année 2017, c'est-à-dire le budget 2017, puisque celui de 2018 est en cours en ce moment. Vous avez le fonctionnement à gauche, l'investissement à droite, donc le fonctionnement ce sont les dépenses courantes qui comprennent pour une très très considérable budget personnel de chaque service, ainsi que tout ce qui va être du courant, c'est-à-dire le petit matériel, l'économie nager, les fluides, l'électricité, le gaz, etc. Et dans l'investissement, vous avez par contre tout ce qui est acquis et qui reste un bien propre de la ville, donc ça peut être un tracteur, ça peut être des travaux de rénovation, c'est tout ce qui va rester sur la commune pour les suivantes et les années ultérieures. Le fonctionnement est par disposition annuel. Donc vous voyez que la part administration et aménagement urbain sont les deux parts les plus importantes, puisqu'elles sont presque chacune un quart du budget fonctionnement. Vous avez le sport ensuite et l'école qui représentent 15 et 19%. On est une commune où le sport a une place importante, mais c'est historique. Et ensuite, l'action sociale pour 11% et la future pour 8%. Dans le budget d'investissement, l'aménagement urbain cadre de vie, même si vous avez toujours l'impression qu'il ne se passe pas assez de choses, ça représente au moins 58% des dépenses d'investissement. Et je vous invite à l'issue de cette réunion à consulter la carte qui est à droite avec les petits comènes en couleurs. Et on s'aperçoit que même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, tous les petits points représentent des travaux faits depuis 2014. Donc vous avez des points de couleur en fonction des années où les travaux ont été réalisés. Et vous verrez sur cette carte que toute la commune a été ciblée de façon à répartir un peu l'investissement sur l'ensemble de la commune. Ensuite, l'investissement dans les investissements suivants, nous avons l'école, 13%, la culture, 14%, l'administration générale et la sécurité, 6%, le sport, 7%, l'action sociale, la petite enfant-jeunesse, 2%. Bien sûr, ce sont des secteurs sur lesquels on a beaucoup plus de fonctionnement de l'investissement. Quand on prend par exemple l'administration générale et la sécurité, ça peut être par exemple un véhicule qui va être acquis ou ça peut être quelque chose comme ça. Mais globalement, on est plus sur ces secteurs, sur du fonctionnement. Pour capter ce point budgétaire, je vous invite à reprendre le cours des choses à partir de l'année 2014. Donc 2014, c'était l'année où on arrivait, donc ça s'est fait un peu, comme on va dire, concomitamment à notre arrivée. Le centre social s'est installé dans les locaux du Chemin des Meuniers. Alors le Chemin des Meuniers, pour vous dire la route de cela concerne, c'est le petit passage parking qui est le long de l'arrivée qui s'appelle La Rousse en Nombre, le Chemin des Meuniers, mais on va parler de Chemin des Meuniers. Au niveau de l'énergie, nous nous sommes arrivés en 2014 et c'était l'année prévue pour l'installation du réseau de chauffage urbain. Donc, on a alimenté la régie, le corail, la maison du sport, la vingtaine des pôles d'angevin et les primaires, c'était les primaires et deux bâtiments des fosses injustes. Ensuite, des écoles, ça a été la création de la passerelle à préambule, c'est-à-dire que les enfants qui vont à préambule peuvent avoir une année de passage, de transition douce, entre l'accueil crèche et l'accueil école, puisque ce sont des enfants qui vont passer un petit peu de temps à l'école et le reste du temps à la crèche. Et puis, une autre révolution, mais c'était une attente de beaucoup de personnel des écoles, et c'était une promesse de campagne, nous avons rétabli la présence d'une ancienne par classe dans les écoles maternelles, ce qui a été un facteur très positif aussi bien pour les personnes actuelles et pour les enseignants, parce que ça a permis d'alléger et de répartir différemment la charge de travail. Je vous invite un jour, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui passe ses petits-enfants, quand on a deux petits-enfants à la maison, on se rend compte que c'est pas toujours simple, quand on a 25 ans d'une classe, c'est pas mal d'avoir une assez pour accompagner. Et puis en 2014, c'était aussi la mise à l'advocation publique des salles municipales. Alors, bien sûr, ça a été controversé, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, c'est à la satisfaction de la plupart des personnes qui en bénéficient. On a eu un ou deux râneurs sur la durée, on a quelques fois des problèmes quand même de soins, pour tes matériels, enfin, on a des assurances et on ne prend que des gens qui ne sont pas assurés dans les salles, donc les problématiques ont été réglées. Mais pour beaucoup de gens, c'est quand même une facilité d'avoir ces salles sur place avec des tailles différentes. Et puis, cette année, ça a été, cette année 2014, ça a été aussi la mise en place des gaugettes. Donc les gaugettes, vous allez peut-être pouvoir danser pour ceux qui viennent de temps en temps sur ces manifestations. Les gaugettes, ça n'a pas été créé pour globalement, je vais vous donner un râle dans la commune. La gaugette, elle a un but de lien social, elle sert aussi à tenter de rompre l'isolement. Quand on vient à la gaugette, on ne vient pas forcément pour danser, on vient aussi pour retrouver des amis, ou sans prénom, parce que dès qu'on est tout seul, on n'a pas d'amis, venir à la gaugette, passer un moment ou deux du monde avec des musiques qui nous rappellent un peu notre jeunesse, parce que finalement, c'est un bon moment et c'est un moyen justement de rompre l'isolement et de permettre à certaines personnes de se retrouver dans un moment plus festif. Globalement, c'est un moment qui est très apprécié et qui est vraiment demandé. Donc on est aujourd'hui à une moyenne de l'inérité de parvence et à la moyenne qui reste. Alors ensuite, nous avons vu aussi en 2014 le marché de Noël. Le marché de Noël qui, vous l'avez connu avant, il avait bidoté sous la notion d'une association de commerçants locale et puis pour les conditions climatologiques. Il n'avait pas été très favorable à son développement. Et le marché de Noël, tel qu'il a été recalibré, proposé, nous a permis d'accueillir un nombre important visiteurs qui ont été très satisfaits de cette proposition. Et c'est devenu un rendez-vous important, un rendez-vous que les gens attendent maintenant. Le marché de Noël devant la Nozelle prenait maintenant un vrai succès. Dans nos autres rendez-vous, on a aussi décidé que le marché de Noël, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'était pas suffisamment peut-être régulier pour certains. Mais le marché de Noël maintenant s'intègre pour marcher de mal d'air. Et puis nous avons aussi le rendez-vous des gens qui s'est retrouvés plusieurs fois. 2014, c'est aussi quelque chose qui a plu à beaucoup de personnes sur la commune, c'est l'année du zéro phyto. L'année du zéro phyto, alors c'est quelque chose qui nous avale beaucoup de récumination, beaucoup de petits mots d'oiseaux qui ont floré un peu partout. Mais il y a une loi, une loi qui nous dit que les désherbants à base de glyphosate sont interdits dans les espaces publics. Et cette loi, moi je suis très sensible, je suis très sensible, je vais vous le dire pourquoi, parce que mon père était conseiller agricole pour le ministère de l'Agriculture. Et son travail consistait à aller voir les maraîchers et à leur dire, ben, peut-être plantes, des maladies, vous avez votre travail où il avait un pan, vous avez des tels produits de chez Bayer, de chez Machal. Moi j'ai vécu dans les produits chimiques, on en a mangé des produits chimiques, comme tout le monde. Tous les maraîchers en ont mangé des produits chimiques, il n'y a plus à savoir d'en mettre. Les vignes ronds en ont avalé des produits chimiques, il n'y a plus à savoir d'en mettre. On constate aujourd'hui que les enfants qui sont dans des secteurs de vignes souffrent de beaucoup plus de maladies type glycémie que dans d'autres secteurs. Ce n'est pas anodin tout ça, ce n'est pas anodin. Au chauffage, j'étais à Château-Roux, à une journée sur l'eau, avec mon nom de l'autre vice-président de Château, du cycle de l'eau. Le constat est de même partout. Les glyphosates, ce sont des produits qui ne... Ce n'est pas comme le chlore. Vous avez des glyphosates dans l'eau, vous aérez l'eau, le chlore s'évaporte des glyphosates. Le glyphosate, il peut rester des années, des années, des années. Et l'accumulation, la modification des cultures, on est sur un territoire un peu protégé à la mesure où nous, on n'a pas des zones de culture céréalières très très importantes, puisqu'on n'en a pas beaucoup dans les pages. Sachez bien que ça évolue et sachez bien que tous ces résidus de pesticides qui rentrent dans le sol, ils restent pour des années et finissent de toute façon dans l'eau, dans toutes les eaux. Donc je sais que ça a été compliqué, je sais que les gens ne sont pas contents de savoir qu'il y a des enfants qui viennent d'herbe, mais c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il ne faut pas revenir, même si tant qu'il s'intégrerait, il faut continuer comme ça parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu, c'est notre santé aussi, mais c'est surtout leur santé. Donc c'est un point auquel je suis très attachée et je pense qu'il faut avoir conscience du dégât qui a été fait sur ces 50 dernières années par l'utilisation de façon un petit peu, j'ai l'intérêt à la cuisine, mais mal maîtrisée de certains produits. Alors nous avons testé une nouvelle méthode de désherbage, donc on est encore, je pense qu'il y aura des complications là-dessus. Il y a un test qui a été fait au Chambaud de la procédé qui s'appelle Nulung-Chine, donc nous on devait tester le cimetière, je pense que ça va se faire un peu plus tard, parce qu'il faut quand même des conditions qui permettent que ces produits s'inclantent correctement. La plé-20, la plé-20, ce n'était pas notre projet, mais ce n'est pas parce que ce n'était pas notre projet qui fallait tout arrêter. Donc nous l'avons un petit peu modifié pour certains éléments, mais globalement il a été construit avec l'installation du Comtrac à la Vrenne, et si vous y passez, vous verrez qu'il y a souvent, il y a souvent du pays, il y a souvent des enfants qui pratiquent le vélo sur ses gosses. Donc voilà, l'aménagement va continuer à se faire, peut-être de façon un peu plus distante dans le temps, mais ça a continué. Une page Facebook à la Ville de Bar-et-Moselle, c'est un moyen de communication moderne, je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont sur cette page Facebook, sont abonnés, reçoivent le message. C'est un moyen de communiquer qui est rapide et efficace. Facebook, ça peut très bien et tout n'importe quoi, mais globalement je pense que c'est assez bien utilisé. Nous avons une politique de transparence totale qui fait que tous les messages restent sur la page, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous pouvez en voir des très négatifs, ils sont toujours sur la page, on ne les enlève pas. On n'est pas là pour censurer la parole des habitants, on est là, pour entendre ce qu'ils ont à dire. Et bien les râleurs, ils râlent et puis vous pouvez voir leurs remarques sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. Notre thème d'avoir dit sur l'année 2014, ça a représenté 422 725 euros, c'est quand même pas délégable, donc il fallait quand même que vous vous en rappeliez aussi. Et puis, parmi les rendez-vous festifs, il y a, dans le vivre ensemble, la rentrée, avec Paris-Moselle en fête. Paris-Moselle en fête, on a essayé petit à petit de remodifier l'organisation pour ramener le dimanche, il n'y avait rien, puisque le samedi, on avait la pouce vélo, les puces, la fête, et puis le dimanche, poursuivre qu'il y avait des enfants et qu'il y allait sur la place, il ne se passait pas grand-chose. Donc, on a modifié un petit peu l'organisation pour remettre de l'attractivité le dimanche, et c'est ainsi qu'on a même fait basculer cette année des courses, les vélos du samedi le dimanche, parce que le samedi, ça faisait des problèmes de sécurité. Donc le dimanche, on a des courses de vélo, on a la carrière, et ça permet d'amener, malgré ça, on se rend compte que c'est difficile. J'ai vu à 5h d'art du midi, la dernière fête de Paris-Goselle, 4 enfants sur le manège, bien plus aux autobus, est-ce que le modèle de la très forêt, on va dire, de campagne, là, ici, est encore actualisé ? On peut se poser la question, puisque, pour ceux qui s'en souviennent, avant, il y avait la chemise, il y avait un peu plus d'attraction. Le tir au fusil, c'était, le tir à la carabine, c'était, le tir au fusil, c'était à la carabine, pardon, le tir à la carabine était une attraction qui attirait beaucoup du monde, là, en même temps, il n'est pas peut-être avec nous pour attendre d'avoir une carabine, donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis, la restauration scolaire, la restauration scolaire, c'était un choix aussi, un choix important pour nous, la qualité des repas. Alors, bien sûr, les repas, avant qu'on ait une entreprise de renommée nationale voire internationale, ils étaient beaucoup moins chers, les repas étaient autour de 2,60 euros, quelque chose comme ça, et nous, nous avons décidé d'adhérer à la cuisine des Césars, donc, pour plusieurs raisons, d'abord, parce que c'est une qualité, bien sûr, le tir au repas est beaucoup plus important, puisqu'on arrive à près de 5 euros aujourd'hui, dont une grande part est absorbée par la commune, mais ce qu'on est de la qualité, ce sont des repas qui sont préparés ici. Donc, c'est de l'emploi local, et il y a un engagement de qualité avec un certain nombre de produits locaux utilisés, et cette semaine, par exemple, c'est la semaine du bruit, il n'y a pas de repas spécifiques, on va apprendre aux enfants à essayer d'utiliser d'autres choses, mais ce n'est pas une grande réussite, parce que les enfants, souvent, n'ont pas vraiment dégouté, mais c'est bien qu'ils sachent qu'il existe autre chose que ce qu'on leur préparait habituellement. Nous allons passer à 2015. 2015, elle est compliquée, parce que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, notre élection contestée de 2014, nous a obligés à travailler comme des équilibristes jusqu'en 2015, puisqu'en 2015, on ne s'en parle pas, les services ne savaient pas non plus, les services que je tiens à remercier au passage de la préparation de cette soirée et de leur présence ici. C'était compliqué pour tout le monde, c'était compliqué pour la population, qui s'est obligée de retourner au pied, et les élections, je trouve, qu'il y en a déjà de trop, puisqu'on passe son temps à être en campagne, quand on est en campagne, qu'on se voit là, on ne travaille pas de la même façon. Donc, c'est une année compliquée, mais c'est une année de 15 qui s'est quand même déroulée du mieux qu'on a vu, avec, bien sûr, des moments de pause, puisque la période où l'année qui a été gérée par des personnes extérieures, puisqu'il n'a pas eu qu'en sortir de leur vie, c'est des périodes qui n'ont pas permis d'avancer dans les projets, et plus particulièrement par rapport au désherbage, puisque la machine qu'ils devaient l'acheter n'a pas pu l'être. Donc, en 2015, nous avons installé les référents de quartier. Ce sont 33 personnes qui sont en lien avec la vie et leur présent. Il y en a un certain nombre dans la salle aujourd'hui, je les remercie. Les référents de quartier sont associés sur la réflexion des travaux engagés au niveau de la voie et de la ville. Nous avons, au mois de juin, fait une promenade, je vais dire, c'est pas vraiment promenade, et nous sommes dépassés sur tous les lieux éventuels de travaux à prévoir. Et c'est en étant près de la population, en discutant et en sentant encore des difficultés rencontrées sur certains secteurs, que les référents de quartier peuvent nous aider à faire des choix qui vont diter les travaux futurs. Donc, les référents de quartier, bien sûr, sont complètement bénévoles. C'est sûr, leur temps personnel qu'ils prennent. Et c'est des personnes que je souhaite remercier aussi, parce que ça nous permet d'avoir ce contact avec vraiment plus la population, sans être mis tout le temps dans le bouton, on a quand même un regard extérieur qui nous permet de nous poser un peu plus. Il y a eu des jardinières aussi installées à Benach, donc on a essayé de lancer ce projet. Ça a été un peu compliqué. On s'aperçoit que c'est difficile de lancer des projets et de fédérer la population de tout. Donc, la première année, ça a un petit peu fonctionné. Il y a quelque chose à lancer. Et on verra un petit peu plus tard, on a des jeunes qui sont investis un petit peu dans cette proposition d'admission des chargées à partager. 2015, nous avons accueilli le TNM Juniors. Donc, ça, c'était un grand plaisir, parce que Mademoiselle, c'est une bouée de la célèbre du vélo, avec Fourchambeau, avec la matière, on a déjà fait du vélo. Et puis, on a eu quand même des personnalités importantes qui sont passées par la commune. Donc, un grand plaisir d'accueillir le TNM. Alors, nous avons eu la première saison culturelle de notre éducation. Parce que 2014, on a fait la saison culturelle de la éducation précédente. Donc, ça a été un accueil aux Andirard-Philippe pour présenter l'événement. Il y a eu 300 personnes qui sont venues assister à cet événement. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire pour la prochaine créature de saison, parce que je pense que les cases vont être rapidement comblées. 2015, c'est aussi l'ouverture de la Méganèse à Beninge. La petite zone commerciale de Beninge, c'est un endroit qui a du mal à piloter avec un bureau postal qui, si on n'était pas intervenu, aurait été fermé de temps près. Là, nous avons donc passé un accord avec la gauche. Je pense que c'est une Méganèse qui est en même temps du bureau postal, ce qui nous permet de rendre un service à la population, de garder un petit peu de service public sur le secteur de Beninge, qui se sent un petit peu souvent... Beninge se sent isolé, mais bon, peut-être que le secteur peut se sentir isolé. Dès qu'on est un petit peu plus loin, on a l'impression d'être isolé. Beninge, vous, vous avez un marché, un marché de votre côté ? Nous, on n'a pas... Bon, mais c'est comme ça. Mais là, vous nous sépare sans nous séparer donc la Méganèse, c'était là aussi pour apporter un bon service sur le secteur, surtout pour conserver le service postal. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la Méganèse quand vous avez une démarche d'affaires. Et puis, 2015, ça a été aussi la première édition du festival Instagram. C'est une proposition qui a été faite par les animateurs du Centre Social. Et puis, la première édition a été un beau succès. Alors, bien sûr, le temps est là aussi pour nous aider. Quand il fait vous, c'est plus facile. Mais il y a du personnel au début du Centre Social, qui travaille avec les écoles et qui est très reconnu vraiment comme très efficace, compétent et apprécié du public concerné. Donc, c'était 300 personnes en 2015 cette année. C'était plus de 1000 personnes puisqu'on est arrivé, on a fait des comptes des personnes présentes vers 18 heures et on n'en prend plus derrière une soirée musicale. Donc, ce sont 10 personnes qui ont profité de ce moment festif. Et les enfants en redemandent. Donc, c'est une proposition qui va se poursuivre. Le programme de l'hôpital n'est pas pris en 2015. C'était 183.110 euros. En particulier, Ami-les-Sorbiers et Ami-les-Sycomores, Ami-Louis-Fuchère, Léon-Glou, Mont-Pleche-et-Lacroix, Ami-Lacroix, Ami-Lacroix et Ruchel-Grenard. Pour les personnes qui habitent sur ces secteurs, vous vous en rappelez, pour les sociétaires, on ne se rend pas bien compte de ce qui s'est passé. À la revêt d'un fonds aussi, le rendez-vous familial a perduré. Avec l'animation qui est portée par le comité des fêtes et le centre social. Et puis, c'était aussi Culture Urbaine. Première édition des rencontres Culture Urbaine qui est organisée par le service Jeunesse. Donc, c'est une manifestation qui a son public et qui a besoin de se renouveler chaque année. Donc, il y a eu des modifications à apporter. C'est une manifestation qui touche un public particulier qui a plaisir à se retrouver sur ce genre de manifestation. Ça a été aussi l'année de création de Roque en Plaine. Alors, pour revenir sur cette manifestation, Roque en Plaine, à la base, c'était le Festival de la Libération. Donc, pour ceux qui l'ont connu, ça fait 8 ans que ce festival a été créé. D'ailleurs, je suis tout aussi présent cette fois, il en est, puisqu'il en est un peu l'auteur-propositeur et un poids interprète, puisqu'il ne chantait pas à l'époque. Mais, c'était une volonté à l'époque du service de culture avec M. Béchet, qui était adjoint à la culture, d'avoir cette manifestation, à l'accentation des jeunes. Donc, c'était une manifestation plutôt réglée, qui a été venue sur la première année qui a eu lieu sur la place de l'Église et qui, après, a été dépassée sur le site de la Plaine. Donc, c'est une manifestation que nous avons poursuivie quand nous sommes arrivés en 2014, le programme de presse, c'était le papier pour l'église de la fiche. L'année 2004, nous avons poursuivi la manifestation. Et c'était assez surprenant sur la venir des artistes d'une certaine renommée et de faire une manifestation de l'ordre d'histoire. Parce que l'ordre d'histoire, les gens ne peuvent pas revenir forcément de loin. et c'est pour ça qu'on a basculé sur un format de jour afin que les gens qui viennent de loin, les gens qui travaillent, puissent quand même participer à cette manifestation qui a, ces derniers, le succès et le mérite. Puis, je vous parlais des jeunes tout à l'heure. Il y a les jeunes aussi, ce sont les jeunes plus jeunes, les CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, qui sont en partie du Conseil municipal jeune. C'était une volonté aussi d'avoir ce type de structure au sein de notre mairie. Ça permet à un groupe de jeunes de réfléchir sur des actions citoyennes, sur des actions qu'ils pourront mettre en place avec un budget relativement modeste, mais avec un budget communien, pour pouvoir aller à l'avant d'autres jeunes ou, pourquoi pas, servir la commune et la commune dans le sens de ses habitants. Et, je vous parlais tout à l'heure des jardins, c'est-à-dire qu'ils ont un jeune projet de jardins partagés. Et puis, une fois encore, on a levé beaucoup de messages passés dans les quartiers de bailleurs sociaux, malgré une certaine communication, en fait, auprès d'un public qui pourrait être sensible à ce genre de projet, et on se rend compte que, finalement, la population ne se dépassera. Donc, c'est vrai que pour les jeunes, c'est un peu une déception, mais je pense qu'il faut rebondir sur quelque chose de différent. J'ai discuté aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on recherche d'autres projets avec eux, enfin, il faut qu'ils aient d'autres propositions, mais ce projet de jardin partagé, il ne faut pas l'abandonner, parce que ça peut être quelque chose de traiter différemment, et de traiter peut-être avec un public plus spécifique qu'est-ce qu'on pourrait travailler ça avec le nouvel engagement, avec la réalité de jardin, et de traiter ce projet différemment. Donc, on y reviendra, il n'est pas abandonné, et de toute façon, ce que je voulais, c'est aussi féliciter ces jeunes qui se sont engagés, parce que c'est un travail sur une année, c'est un travail de préparation qui est assez long, mais qui permet à la fin d'avoir un résultat, comme on l'a vu au printemps avec un carnaval, qui était une manifestation très sympathique. On passe à 2016. 2016. Alors, 2016, nous avons déjà fait le petit déjeuner d'entreprise. Nous avons le deuxième mardi de chaque mois, à 7h30 du matin, un moment d'échange avec les entreprises, avec des thèmes, donc le dernier thème, par exemple, qui a été abordé ce mois-ci, c'était M. Le Paul, le prélèvement à la source. Donc, on a fait la personne du service impôt qui est venu expliquer aux entreprises le fonctionnement de ce prélèvement à la source et qui a répondu à toutes les questions, et c'est vrai que ça avait quand même beaucoup de questions à se poser. On a eu des thèmes sur la transmission d'entreprise, la retraite, la protection des salariés, la protection des donnais. Tous les thèmes sont abordés de façon un peu récurentante, parce que quand je vous en parlais une année, je vous en ai un peu vous pouvez reprendre le sujet et il y a toujours des personnes qui sont intéressées. Et je me souviens que la première réunion que nous avons faite, c'était sur le budget d'avis. Parce qu'on s'est dit, on va présenter le budget, alors pas juste un petit calendrier comme tout à l'heure, on a vraiment expliqué le budget en détail. Et les chefs d'entreprise se sont rendu compte que c'était très compliqué, que c'était quelque chose qu'ils n'imaginaient pas, parce que ce n'était pas l'idée qu'il se faisait du budget d'avis, on sait que l'avis avait disposé de beaucoup plus d'argent. Donc c'était important d'avoir cet échange parce que ça a permis de revenir à quelque chose d'un petit peu plus réel pour des gens qui s'imaginent. Alors, à ce propos aussi, vraiment, vous avez besoin d'avoir des informations plus concrètes sur un budget pour mieux comprendre, il ne faut pas hésiter, on pourra éventuellement en faire sur une réunion de quartier ou faire un moment de présentation de budget pour réexpliquer ce que c'est que les dépenses de fonctionnement, quels sont nos gros postes et les dépenses d'investissement pendant les répartitions, quels sont les revenus de la commune, tous les émanent ces revenus, ces revenus qui proviennent en partie de la fiscalité, mais pas que, puisque quand vous payez votre reste d'habitation, votre reste foncière, quand je ne parle pas des entreprises, je ne parle que des particuliers, toute la somme ne fait pas la commune de la rétosaine. Il n'y en a qu'une partie, le reste, il y en a qui partent des partitions à la région, à l'agglomération, à la sénépartie, sur diverses collectivités. Donc, c'est important de connaître ça et de voir quels sont nos contraintes et nos ressources. Donc, si c'est nécessaire, et si il y a une demande, je suis prête à refaire la présentation des éléments du budget. Le Michel, c'est aussi un petit peu en parlant avec mon édition de quartier, mais ce ne sont pas les mêmes personnes, la mise en place de la participation citoyenne. Le Céline Convention qui est signé avec la gendarmerie et la préfecture. Nous avons des référents sur cette participation citoyenne qui sont là pour faire commenter ce qui pourrait leur paraître étonnant, bizarre, suspect, des volets qui restent fermés dans une maison ou, au contraire, des volets qui sont trop fers et qui ne devraient pas l'être. Tout ça, c'est quelque chose qui doit faire... Ces personnes sont un lien entre la population, leur secteur et la gendarmerie. Alors, pour le retour qu'on en a, la gendarmerie n'a pas de grand... Enfin, il n'a pas énormément de messages qui remontent. Peut-être que, voilà, il faudra pour le beau travail, mais il n'y a peut-être pas énormément de choses à faire commenter non plus. Donc, c'est peut-être juste une problématique de finalement où on est peut-être une ville où on est plutôt bien et où la sécurité est quand même là. Mais peut-être que cela est dit aussi à la présence d'une gendarmerie sur notre territoire qui déploie le cadre de toutes les communes. Et c'est quand même un facteur de sécurité important. Alors, 2016, le premier un démocrate. Cette fois-ci, on était placés aux adultes avec une arrivée sur le boulevard des Bénaux. Alors, pour la présenter, c'est vrai que... j'avais expliqué que c'était une aux Champs-Elysées. Il faut dire que c'est vrai qu'arrivée sur le boulevard des Bénaux a permis d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir un beau spirit. Enfin, ça donne plus d'ampleur parce que quand on était à l'intérieur de la cité, c'est bien à l'intérieur de la cité, mais on a des... des revêtements qui ne sont pas aussi sûrs. On a des obstacles. On avait... Je trouve que ça s'il y a et on a fait une journée arrivée. J'ai fait un plaisir d'accueillir cette compétition qui se... Tout est commun pour la mienne sur la dispute qu'il faut le savoir. Il se dispute surtout les arrivées ou les arrivées principales dont on va voir c'est fait celle du samedi soir. Au niveau de la communication, vous avez en bas de cette page et un peu partout dans la salle, vous avez le nouveau logo de la commune. Donc, le nouveau logo qui a été créé intégralement à l'intérieur de la commune par les élus et le service. Donc, quand on a des polémiques sur certains... On a eu pour la région pour la ville de Nevers et pour l'Arc ou souvent, cette polémique sur la part qu'on vient s'accrocher. Et ici, ça m'a réputé. Ça m'a réputé parce que c'est une création vraiment interne et on a utilisé l'ancien logo jusqu'à l'églisement. On a changé les enveloppes qu'on a vécu. Il en reste encore quelques-unes mais si on s'en sert des fois pour des envois de l'importance différente. On n'a pas changé tout de fond en compte. Tout s'est fait en petit à petit. C'est pour ça que le logo ancien est tout encore sur la locomotive. vous le trouvez encore sur la place de la République et petit à petit on renouvelle, on change le logo mais juste en part de renouvellement. Donc, ça s'est fait à coup, je ne veux pas dire zéro, mais quasiment zéro. donc ça a été quelque chose de neutre pour la commune et je tiens à souligner et ce logo qui ne veut pas parce qu'il a une histoire, il a sens ce logo. Ce logo, il a deux directions. Il a le V de la ville de Marie-Moselle donc c'est le V de Marie-Moselle et il a ce côté industriel qui peut rappeler aussi ce côté industriel qui peut rappeler la SNCF qui peut rappeler si on veut même à la nuit le dessin d'ara et le dessin industriel et d'un autre côté vous avez ce côté feuille verte feuille verte qui dit que Marie-Moselle c'est une commune qui est ni urbaine ni urbale mais vraiment partagée sur ces deux personnes et c'est sa particularité et c'est d'une particularité importante. Et oui, c'était un travail très local parce que c'est vrai qu'après je me suis dit on aurait dû avoir Bahreïn écrit en verre et Voselle écrit en gris ce serait plus logique dans le Bahreïn côté rural et Voselle côté le bar et industriel mais je vais faire des tailles vous en rappellerai vous saurez qu'il y a un petit déploie sur ce groupe peut-être qu'un jour pour une chambre je ne sais pas si ça représente un intérêt il est bien comme ça aussi peut-être que dans l'esthétique des couleurs c'est pas vrai qu'il soit assez Passons à la salle de danse la salle de danse c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là et en fait non c'était vraiment la volonté de notre part de créer cette salle de danse puisqu'on avait aidé l'école aux enfants l'école aux enfants c'est-à-dire que la danse se pratiquait dans un préau avec à l'école Saint-Just avec un parquet un parquet qu'il ne fallait pas guiner donc un parquet qu'il fallait recouvrir de plaques de camouchou quand les enfants utilisaient le préau et il fallait enlever les plaques de camouchou quand c'était utilisé par la salle de danse donc beaucoup d'inflation beaucoup d'entretiens une fragilité et puis un préau qui n'était pas facilement utilisable avec un record qui était quand même à risque puisqu'il avait on pouvait se prendre les pieds dans ce record donc l'idée de rendre l'école aux enfants c'était déjà de libérer ce préau donc libérer ce préau c'était où on a tourné l'espace l'espace naturellement il était à Frangeville dans le complexe sportif que vous connaissez certainement où vous trouvez d'un côté les terrains de tennis et de l'autre côté la salle de tennis de table qui a été qui a été créée par l'ancienne municipalité donc il restait à l'espace derrière c'est cet espace qui a été utilisé pour la salle de danse elle a été inaugurée le 7 octobre 2016 et je suis très fière de cette réalisation cette salle de danse elle est unanimement appréciée par toutes les personnes qui la fréquentent elle est de plus en plus sollicitée donc une belle salle de danse on est voilà fiers de cette réussite fiers de cette proposition l'entrée de vie alors entrée de vie notre mandat nous avons souhaité qu'il soit sous le site de la jeunesse la jeunesse c'est c'est la jeunesse dans ses voisins c'est la jeunesse dans son travail c'est la jeunesse à l'école c'est la jeunesse au sport et c'est la jeunesse qui apprend son métier donc nous avons un partenariat avec le lycée Chagny et ce partenariat consiste à pratiquer l'aménagement des ronds-points de l'entrée nord alors la première année nous avons aussi des travaux qui ont été faits dans la cité avec Madame Hercman il y a eu des travaux d'entretien de par terre au pied des arbres donc ça c'est avec le collège en l'aménagement et donc pour le partenariat avec Chagny on a eu déjà les projets qui nous ont été présentés par les MF qui étaient en PTS donc ça a été l'horizon l'année finalement la présentation des projets donc ils avaient chacun deux projets représentés et puis ensuite nous avons retenu des projets pour chaque endroit et le principe est de réaliser un endroit par année alors cette année comme vous l'avez constaté on était normalement sur la compagnie liée à la statue d'entrée de ville ça ne s'est pas réalisé parce qu'il y a l'absence d'un professeur qui a bloqué un petit peu le fonctionnement mais c'est pas grave on attendra on est en mesure d'attendre si on pourra être en mer jusque là on peut attendre même plus que ça se fasse et puis quand on est dépendant des autres on doit savoir patienter donc on patientera et on aura encore 3 ans de patience et vous trouvez une autre édition plus esthétique préambule donc l'accueil pour un enfant préambule était sur 4 jours du mardi au vendredi et on avait une demande assez importante de parents qui se disaient mais lui on l'a dit on travaille aussi on y a besoin la CAF était aussi sur ce créneau là donc on est passé à 5 jours donc on est à 5 jours et on avait aussi élargé un peu l'ouverture du matin pour permettre à certaines mamans de poser l'enfant avant d'aller travailler ce qui nous a fait boucher un peu les ouvertures pour aller toujours sur l'enfance en 2016 l'école de l'air commune s'est trouvée une classe pour les enfants autistes c'est une demande qui m'a été faite parce que moi je travaillais dans le milieu du handicap et c'est vrai que j'ai été contactée et quand vous savez du monde du handicap qui a des besoins ou qui imagine un projet c'est vrai qu'ils ont souvenu plus facilement qu'il y a cette sensibilité et donc ça a été un oui immédiat et un oui immédiat avec l'idée de l'école de Kerdoma parce que l'école de Kerdoma a été menacée de fermeture de classe elle a été sur la série très longtemps et mettre cette classe d'enfantisme dans l'école de Kerdoma ça permet aussi de sécuriser l'école en même temps il y a un double objectif il y a cet objectif d'accueillir des enfants qui avaient besoin d'un lieu il faut savoir qu'il y en a qui viennent de loin beaucoup ou d'ailleurs ce sont des enfants qui ne sont pas deux par une fausse mais qui viennent de l'extérieur ils sont six et en même temps ça permet dans cette école d'avoir des échanges entre les enfants du cycle classique et les enfants du monde du handicap donc c'est des regards partagés qui permettent d'avancer dans la vie et je pense qu'ils permettent d'effacer certains a priori et certaines appréhensions donc c'est important ensuite au niveau de l'énergie une énergie je pense c'est plutôt calane mais bon c'est pas parce que je crois un petit peu comme ça vient donc au niveau de l'énergie l'expansion du réseau de chaleur c'est poursuivi avec le gymnase de l'Aune et le gymnase d'Aquais la paix-ville le centre d'hérable et les écoles primaires et maternelles pour la volante donc on a une extension quand même assez importante sur les bâtiments qui corrompent ensuite pour les familles pour les familles on a enfin le portail famille qui permet à chacun d'aller directement par internet réserver les carteries les pantines c'est un accès pour les familles qui permet d'avoir un meilleur regard et quelque chose de plus rapide plus efficace pas besoin de se dépasser à la nuit pour pouvoir vous de donner l'outil ou qu'on va oublier on sait qu'on peut faire ça tranquillement chez soi le soir par internet c'est quand même très pratique pour l'ensemble des enfants des plus petits et aux plus moyens on va dire c'est pas vraiment pour les plus grands mais pour leur part aussi c'est le festival des petits mozarts alors le festival des petits mozarts c'est finalement le regroupement de spectacles d'actions qui existaient déjà mais qui n'étaient pas coordonnées et l'ajout de prestations nouvelles de propositions nouvelles donc toutes ces manifestations sont regroupées sous un seul thème qui s'appelle le festival des petits mozarts et qui permet d'avoir une reconnaissance de l'agglomération puisque nous avons une suppression de l'agglomération et au niveau des instances du même extérieur donc ce festival a été mis en place en 2016 c'est la prime en pleurs il permet d'accueillir tous les enfants des écoles deux fois par an d'accueillir aussi les petits de façon tout ça de façon gratuite et il permet aussi d'accueillir les enfants d'autres communes qui n'ont pas accès à des spectacles de ce type donc c'est une belle proposition et c'est une partage en même temps vous pouvez voir le programme tous les spectacles sont mis au fur et à mesure dans nos nouveaux magazines que vous avez du voir donc vous devez au fur et à mesure n'hésitez pas à en faire profiter vos enfants vos petits-enfants vos voisins vos amis voilà c'est des moments toujours importants pour les enfants parce que ça permet d'avoir un éveil et une veille de ce temps alors je tiens d'avoir eu le programme 2016 c'est peut-être même 602 000 euros puisqu'il y avait la première tranche des travaux de la rue Jean-Jacques Rousseau une partie de la rue Michel-Gouillier la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue Marcel-Cachin donc c'était des travaux importants c'est pour ça que aussi le programme Jean-Jacques Rousseau a été partagé sur deux années et pour ceux qui habitaient sur cette rue c'était long les travaux les travaux deux fois mais c'est toujours trop long pour les gens qui habitent là une fois que c'est passé on s'en souvient même plus avant d'appréhendre mais finalement quand on fait des travaux comme ça c'est vrai pour refaire tout ce qui est nécessaire et qui ne se voit pas c'est-à-dire tout ce qui est analysation franchement ajout de 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 réseau voilà quand c'est nécessaire pour être éventuellement la vie moi je cherche le moment au temps que j'ai des souffleurs dans un certain théâtre c'est parti je me tourne un peu plus quoi donc là c'est des travaux importants c'est pénible c'est long mais après c'est efficace et c'est efficace et des fois c'est pas trop efficace je vais vous donner un petit exemple alors je vais te dire un petit secret parce que tout le monde n'est pas encore au courant vous savez que dans la rue en échoqué qui passe dans la rue en échoqué de temps en temps alors quand on passe dans la rue en échoqué je vous invite à mettre une échelle dans le coffre de voiture et puis écoutez comment ça fait vous réveillez tout le monde et pas de problème la rue en échoqué elle a fait locher le travaux voilà 12 ans à peu près 14 ans 15 bon 13 ans allez on va c'est une travaux qui ont eu il y a un moment et puis il y a eu mal de façon parce que ça s'est déformé derrière et aujourd'hui les recours au tribunal n'ont pas outil donc nous allons pouvoir relancer dès que possible on a un projet dès que possible on est dans l'administration ça se fait pas le jour au lendemain c'est pas comme si je décide d'aller acheter un Biffek intermarché là ça se fait pas simplement déjà il faut qu'on croit nous les possibilités et derrière c'est des marchés des appels d'offres pour les entreprises qui vont se mettre en concurrence voilà donc mais on va pouvoir relancer des travaux dans la rue en Réchoqué puisque nous avons reçu des remboursements qui vont nous permettre de faire ces travaux donc c'est une nouvelle pour les habitants de la rue en Réchoqué et on essaiera de faire au plus vite en fonction aussi des délibérations que nous avons à prendre par rapport à l'utilisation c'est faux alors là j'ai fait un peu plus de médiathèques les médiathèques que nous avons en renforcement du personnel pour développer l'action plus chrène la médiathèque les médiathèques aujourd'hui ne sont plus les médiathèques d'hier les médiathèques aujourd'hui doivent être dynamiques les projets elles doivent faire de l'animation j'ai cité avec plusieurs personnes de la mairie dont Madame Rouvet ou Monsieur Tenier qui n'étaient pas non il y a une médiathèque de Lezou Lezou c'est près de Clermont-Ferrand quand vous entrez dans cette médiathèque vous n'avez pas l'impression de vous entrer dans une médiathèque vous vous demandez où sont les liens mais finalement une communauté de la population une communauté commune même seulement de 20 000 habitants ils ont réussi à rêver un rêve on rêve tous de ça donc c'est vrai une médiathèque elle a besoin de dédynamique et d'aller chercher un public et aujourd'hui les publics pendant la nuit sur plusieurs manifestations sont difficiles à aller chercher donc voilà il y a une action forte qui a fait de nouveaux d'années à l'époque et puis nous avons eu le perroquet bleu bleu qui a pris son rôle bleu bleu a eu une vie et devenu un personnage important il est porté par des animatrices du centre social qui ont porté ce projet et bleu bleu il a traversé toutes les écoles il a traversé des fêtes il a ces personnages c'est un véritable petit théâtre en juin il a eu là toute une histoire et c'est un personnage en blématique qui est connu et reconnu maintenant au niveau de la collaboration et pas seulement au sein de la ville de la réconseille et nous avons eu aussi la première édition de Super Mamie alors Super Mamie c'est un moment intergénérationnel fort qui rend une émotion Super Mamie ça avait déjà eu lieu il y a quelques années au centre expo pendant la fois et ça ne l'avait pas accroché plus que ça alors quand on est au comité Super Mamie vous voyez la dame en blonde ou la blonde après la blonde qui est au milieu elle s'appelle Fabienne Ollier ça peut parler à certains d'entre vous puisque c'est la façon que vous voyez à la télévision Fabienne Ollier elle a monté de toute pièce ce comité Super Mamie depuis le premier année 23 ans et c'est vraiment des moments d'émotion forte c'est des moments où les grands-parents se retrouvent avec leurs petits-enfants leurs enfants il y a des messages très forts qui passent on est dans le lien social on est dans l'intergénérationnel on est dans des moments de pur bonheur et vraiment je vous invite à participer à une prochaine représentation de ce moment parce que c'est très fort alors ici vous avez la dame qui est juste à côté de Fabienne Ollier c'est notre super mamie de cette année qui est Coulange-Morasse c'est pas Coulange-Morasse elle est Sauvigny-les-Voies elle est Sauvigny-les-Voies et la personne qui a été élu l'année précédente était de Poukézot la dame de Poukézot elle est allée après à la finale nationale bienvenue à Miss Célibancel elle a envoyé des tas de lettres il faudrait dire que c'était vraiment des moments formidables c'était des moments qui sont ancrés en elle et qui sont vraiment porteurs donc Super Mamie va revenir Super Mamie va revenir Fabienne Ollier nous a fait l'honneur de venir à notre rencontre à passer deux jours sur le territoire la semaine dernière voilà c'est quelque chose d'important pour la commune mais il faut savoir que c'est une super mamie départementale pas locale mais on n'est pas là donc pour faire de notre soin on est là pour partager partager des moments avec le reste du département puisque finalement on n'est pas tous au monde on existe au milieu de tout le monde voilà je vous invite à suivre et puis n'hésitez pas si vous connaissez quelqu'un à se dire faites-le 2017 ça a été aussi alors de façon plus c'est pas le même genre d'ambiance ça a été la rééquilibre du plan local de l'humanisme donc on était sur un plan de l'éducation des sols on est passé sur un plan local donc là on a des règles qui sont carrés au niveau des constructions de l'organisation territoriale des choix donc il faut arriver à se projeter est-ce que la commune va s'agrandir est-ce qu'on aura plus de temps est-ce qu'on va s'aginer est-ce qu'on va avoir des entreprises est-ce qu'on va donc on est dans une perspective pure et à la fois il faut essayer de prévoir ça alors on ne fait pas tout seul qu'il fallait qu'il y ait spécialisé c'est une obligation toutes les communes doivent le faire on a la bibliographie qui est en train de faire son PLU pour l'enjeun fait le verre a fait on aurait pu avoir un plan local d'urbanisme qui aurait été à l'échelle d'agglomération et ça aurait été pour nous très favorable mais ça ne s'est pas fait parce que le conseil en a décidé autrement aujourd'hui si on avait ce plan local qui soit décliné au niveau de l'agglomération on aurait une meilleure gestion des espaces commerciaux alors que là aujourd'hui comme vous avez pu le constater il y a eu une importante construction de commerce qui s'est faite sur la zone de Marzy autant dire que ce qui s'est fait à Marzy ne sera pas à Marais-de-Vosel autant dire aussi que ce qui s'est fait à Marzy peut-être qu'il y avait des commerces qui n'auraient pas pu inciter à rester sur le centre-ville donc quand on a ce plan intercommunal ça permet de gérer l'urbanisme au niveau de l'agglomération et non pas seulement au niveau de chaque commune et on est toujours dans l'époque où chaque commune finalement essaie de tirer la couverture à soi en s'imaginant que petit on peut s'en sortir pas de petit on s'en sort pas si on n'est pas en lien avec d'autres communes avec l'agglomération on ne peut pas s'en sortir donc voilà, j'ai vraiment un regret sur cette organisation qu'on aurait pu avoir au niveau de l'agglomération qui a été protectrice pour nous et que nous n'avons pas il faut savoir que des gens pas plus lèdre que nous j'ai cité par exemple le Grand Lyon ben non, ça fait longtemps qu'ils ont un plan intercommunal et puis ils ont réussi à développer l'ensemble des communes du Grand Lyon voilà, donc on aurait pu nous aussi avoir un développement au milieu avec ce type de plan mais enfin on ne va pas réécrire l'histoire alors, l'île au corail on a eu des formes de rénovation en 2017 pour le Sona et la Maman en ce qui concerne la partie de nos informes un petit peu sur l'île au corail quand même l'île au corail vous êtes qui est piscine ils vont devenir intercommunal l'année prochaine il faut quand même je vais vous sortir de l'eau parce qu'il ne faut pas qu'on soit sur les vues de sa formation l'idée c'est d'avoir une gestion complète des communes pour avoir quelque chose d'organisé aujourd'hui on a des fermetures qui ne sont pas en même temps que les autres la piscine interlocutale qui se construite vers des voies de piscine en plus qui est là pour prendre les gens qui viennent sur la piscine de Marais-Coselle puisque la piscine des Bords-de-Loire va fermer la piscine des Bords-de-Loire aujourd'hui est un bouffre financier partout dont elle perd parce qu'elle tient avec des étés en face de la piscine des Bords-de-Loire en croisant les doigts elle va tenir jusqu'à l'ouverture de la piscine de la nouvelle piscine mais en croisant les doigts voilà donc il était urgent de faire quelque chose la nouvelle piscine va répondre donc à ce besoin et ne sera pas en concurrence avec Bordel-de-Loire puisque la gestion étant commune il y aura certainement moins de monde à Bordel-de-Loire parce que tout le monde va pouvoir aller dans la nouvelle piscine mais gestion commune faut commun faut commun que les gens aillent se réunir dans l'une ou dans l'autre la nuit quand vous voudrez nager et vous êtes remédé vous viendrez dans cette Bordel-de-Loire parce qu'au début effectivement il y a en plus de monde mais petit à petit ça va se réguler et on va revenir sur quelque chose il n'y a pas la même proposition dans l'une est comme l'autre donc il y a des gens qui resteront sur Bordel-de-Loire pour les propositions de Bordel-de-Loire et d'autres qui iront sur l'EVR donc moi ça ne pose aucun souci que ça ne pourra passer sur de l'intercommunal au niveau des piscines puisque la gestion sera globalisée les tarifs seront communifiés les moyens de l'écart seront communifiés voilà vous allez voir quelque chose qui va vous permettre justement tout comme au niveau des médiathèques d'aller sur quelque chose de lissé au niveau de la modération au niveau de la communication donc vous avez vu aussi sortir de tête de terre des petits panneaux que l'on appelle sucettes c'est à cause de la vente je ne sais pas s'il y a encore des sucettes de cette forme-là c'est un peu sur le plan donc ces panneaux ont été qu'on a passé à marcher parce qu'on a choisi comme ça de se faire au doigt de pied donc on a eu la proposition deux propositions trois propositions même la proposition qui a été revue celle de ChicoMedia a mis l'avantage qu'il y avait un peu plus de 20 minutes que ce qui était prévu mais elle avait l'avantage aussi d'avoir un reversement qu'il nous a dédommagement sur la commune donc il y a une somme de 10 000 euros qui est reversée chaque année à la commune et en même temps que ces panneaux publicitaires sur lequel nous avons un certain nombre de faces à l'année nous avons eu aussi l'installation du panneau défiant sur la place de la République qui nous donne les informations principales de l'infestation à la commune et puis dans la communication vous voyez c'est marqué ouverture du compte Instagram alors j'essaye d'être un peu moderne mais là je dois dire Instagram je n'y suis pas encore allée il va falloir quand même que je m'assume sur Instagram aussi alors on est plus sur la photo c'est plus réactif que Facebook mais donc voilà nous avons aussi un compte Instagram ce qui veut dire qu'on a des médias de communication qui se modernisent au fur et à mesure et donc il faut que j'y aille et puis après je vous aime très bien aussi j'y avais le bal des Tiboux alors le bal des Tiboux c'est une initiative centre social et vous voyez elle nous montre le bal des Tiboux ça accueille les enfants de la naissance jusqu'à la carnelle mais vous pouvez venir vous êtes vous pouvez venir le déguisé au bal du lycée nous avons un délai des vols qui viennent parler cette manifestation c'est un très joli moment les parents et les enfants en redemandent il y a tous écoutés en même temps c'est un très très joli moment voilà pour que les enfants de la bibliothèque scolaire sont un truc là aussi c'est un peu un fait de train d'année beau moment partagé en famille le centre social municipal alors là je voulais une grande photo pour le centre social municipal parce qu'il avait plus beau non aussi ce centre social il a été dit que je voulais ça alors que non parce que le centre social je l'ai suivi depuis le début puisque quand j'étais dans l'opposition sur les mois pas précédents je faisais partie des commissions du centre social municipal j'étais à la création j'ai suivi son écriture j'ai suivi ce projet bien sûr nous avons apporté un autre élan mais nous sommes restés sur des bases existantes et là nous étions sur un travail important puisque la centre social pour vivre doit avoir un agrément qui est donné par la CAF et cet agrément il peut être 2 ans 2 ans 3 ans 4 ans c'est le grand maximum 4 ans il faut déjà avoir fait ses preuves et puis on était en 2016 et puis ça a avancé petit à petit ah non il me faudrait du temps il faut vraiment encore du temps et du temps moi j'ai mis un délégis c'est temps car non on ne prend pas de délire en plus j'ai vu la CAF et il y a la CAF que je m'engageais à ce que à ce que on arrive au mois d'avril je n'en ai plus mois d'avril là on avait dit à ce que ça soit fait alors c'est sûr moi c'est Guillaume qui est la CAF et je remercie du travail qui a été fait parce qu'il a fallu en même temps qu'il fasse le travail et en même temps qu'il s'engage dans une formation ou qu'il n'a pas eu un boulot et bientôt il sera je pense à rosser son diplôme de directeur parce qu'il a fait tout ce travail il va bientôt il y aura son diplôme il n'y a pas de souci parce que le travail ça fait toujours cette volonté d'y arriver elle a marché c'est vrai qu'à la CAF ils ont été un peu étonnés parce qu'ils ne pensaient pas qu'on a réglé je pense parce qu'ils voulaient vraiment ils voulaient nous redonner une année supplémentaire de délire mais quand on est dans ces années où on a encore un an pour préparer on est toujours en train de travailler à l'écriture alors que là quand vous êtes projet validé vous pouvez travailler après vous avez les évaluations à faire du fur et à mesure pour préparer l'écriture du suivant et quand vous avez quand même ces deux années ces deux années où vous pouvez avancer vos projets avant de vous remettre dans l'écriture du projet suivant un projet de sens social c'est un pavé c'est un pavé où vous pouvez faire une évaluation diagnostique des évaluations de toutes les actions et réduire tous les projets avec tout ce qui concerne avec tous les objectifs avec tous les partenaires avec tous les moyens d'un an c'est un travail énorme et ce travail là à le faire tous les ans c'est juste pas possible donc là on a obtenu un ingrément de trois ans donc c'était vraiment ce travail acharné qui avait récompensé cette volonté d'être venu c'est vrai que j'étais allée aussi rencontrer la CAF pour leur dire que oui on voulait faire ce sens social que oui on voulait qu'il existe que oui on voulait que ce soit un vrai sens social et c'est vrai qu'il y avait des douze parce que tous les flottements qu'il y avait eu à bord et bien il y avait une incertitude on n'a pas eu une incertitude les services ont montré qu'ils étaient compétents pour être une relation sociale et allez sans monter je crois qu'on ait un sens social assez modèle sur le département performant efficace plein de projets et avec la réussite derrière donc et avec la difficulté sur la sens sociale c'est d'avoir des habitants qui participent à l'élaboration de ce projet et qui participent à la fin du sens social et l'équipe a réussi à fédérer des habitants c'est difficile c'est pas simple parce qu'il faut les motiver il faut aimer il y a des habitants qui participent donc je voulais aussi remercier aux médicaments les référents aux médicaments de toutes ces personnes qui sont là autour c'est pas une équipe municipale toute seule ce sont les habitants et là on a les habitants aussi qui sont là pour le sens social donc le casse-ci à l'équipe et bravo pour ses trois ans et on espère que la prochaine année on en aura quatre mais je pense que vous voulez vous prédire les quatre ans l'accord de Francien rénové par les agents de la régie alors ah je résonne c'est parce que j'ai trop parlé vous voulez que je me taise c'est pire pire ça c'est mes appareils auditifs Michel qui résonne ça marche vous m'entendez ? oui ça marche merci donc le lavoir de Foncelin c'est une rénovation faite par les services de la ville intégralement il faut savoir alors qu'on a un nombre de lavoirs particuliers parce qu'on ne sait pas s'il y en a onze ou quatorze moi j'étais partie sur quatorze c'est peut-être onze peut-être que c'était quatorze à l'origine et qu'il en reste onze mais on a encore un travail à faire sur les lavoirs parce que certains sont en très bel état d'autres mériteraient d'être remis en valeur celui de Foncelin fait l'objet d'un petit moment festif pour son inauguration il y a quelques jours en présence des habitants qui se sont appropriés le projet qui ont fleuri il y a un habitant qui nous a mis une petite boîte à livres à l'intérieur voilà les habitants se sont emparés du projet et quand les habitants d'un quartier prennent en main un élément du patrimoine je peux vous garantir que cet élément là il est bien conservé pour preuve je vais prendre de la voie de la rue Daniel Bollon qui est intégralement entredu par le voisinage voilà donc ce sont des habitants qui s'investissent au service de la ville et c'est un joli résultat maintenant il ne nous reste plus qu'à le faire vivre se lavoir peut-être par des manifestations ou autres et puis à espérer que la pluie tombe donc on ne va pas faire la danse de la pluie mais que la pluie tombe pour que l'eau se renouvelle parce que du coup c'est vrai qu'il est un peu en manque d'eau 2017 on a aussi eu à la régie municipale la rénovation des vestiaires et des sanitaires ainsi que la création d'une simple équipe pour la régie pour le personnel qui était assez mal logée et tout cela a été fait aussi en interne par la régie dans les animations de quartier le centre social a pris sa place de façon forte avec beaucoup d'activités qui sont intergénérationnelles dans tous les quartiers de la ville mais plus particulièrement à la salle Pierre-Morand parce que la salle Pierre-Morand est située dans ce qu'on appelle la quartier de veille le quartier de la rue Henri-Choquet et le quartier du Gros-Ciseau sont des quartiers de veille sur lesquels avant il y avait des possibilités de financement maintenant moins mais sur certains projets on pourrait éventuellement solliciter l'État pour nous apporter un soutien sur des animations de quartier il y a aussi Carrie-Jeune qui a été redynamisée et puis la salle Malraux qui a été bien occupée par toutes ces animations et toutes ces animations du centre social sont en lien aussi avec la parentalité et là ça a été des rencontres il y en a une prochainement le 27 septembre dans cette salle il y aura une rencontre sur le thème de l'adolescence la dernière rencontre sur le thème de l'enfance a été vraiment très suivie par beaucoup de professionnels et de parents et a été très instructive et constructive donc voilà c'est des moments où vous pouvez mieux comprendre finalement comment va réagir votre enfant ou votre ado et puis la maison médicalisée pour passer de l'enfance puisqu'on était dans l'intergénérationnel passer de l'enfance à la personne âgée la maison médicalisée dispose depuis 2017 d'un espace bien-être qui s'appelle un espace Snoweslen alors l'espace Snoweslen c'est un nom qui n'est pas barbare mais qui est un peu d'origine néerlandaise puisque ce sont deux jeunes femmes qui ont créé ce concept donc Snoweslen c'est Snuflen qui veut dire renifler sentir mélangé avec Doeslen qui veut dire somnoler donc vous avez une salle comme vous voyez qui est dans une espèce de pénom où il y a des musiques douces des bruits des lumières de l'eau qui coule la personne peut être mise dans un bain lumineux musical il y a des matelas aussi dans lesquels on peut ressentir des massages et ces moments qui sont des moments privilégiés puisque c'est une personne seulement avec une personne de l'établissement qui est formée pour l'accueil dans ces espaces donc ce sont des moments privilégiés qui permettent finalement de lâcher les tensions de se ressourcer et d'avoir un moment privilégié à un moment de la vie où c'est difficile de trouver du bien-être où c'est difficile de se retrouver avec les autres c'est difficile de se sentir bien et c'est vrai que les personnes qui peuvent passer par cet espace ressentent un soulagement fort de leurs difficultés de leurs douleurs de leurs tensions mais c'est un espace qui est aussi un moment fort pour le personnel qui y va parce qu'ils nous disent tous à chaque fois qu'ils ressentent des émotions assez importantes et puis en 2017 on a terminé l'avenue Jean-Jacques Rousseau donc avec une inauguration qui s'est faite en présence des riverains qui avaient été invités donc avec cette particularité de la piste j'ai quand même une résonance toujours mais je ne sais pas si ça s'entend ou si c'est que moi c'est que moi si c'est que moi c'est pas grave je vais moucher l'oreille donc on a fait une réflexion complète avec une piste cyclable sur trottoir et je me rends compte qu'elle est de plus en plus utilisée cette piste cyclable et c'est tant mieux parce que le cycliste n'est jamais en sécurité d'une part mais que d'autre part on a de plus en plus finalement d'utilisation de vélos et peut-être que des espaces comme ça un peu protégés permettent de sécuriser les vélos et de leur donner envie de circuler sur ces espaces-là donc le coût total ça a été 827 000 euros chaussées, trottoirs végétation et piste cyclable les arbres c'est pareil j'espère qu'ils vont ils ont eu un été difficile mais bon ils ont réussi quand même à tenir donc ça devrait aller ce sont quand même des arbres qui sont jeunes et qui peuvent très rapidement souffrir d'une sécheresse c'était un moment important et nous voici en 2018 alors pour rappel quand même je vais on peut rester sur 2018 je voulais juste rappeler quand même que 2017 a été une année compliquée puisque les projets qui auraient dû démarrer n'ont pas pu démarrer puisque nous avons été encore bloqués par un vote contre le budget il faut savoir je le dis clairement qu'une année avec un vote bloqué c'est une année de perte financière pour la commune une année de perte financière dans la mesure où des projets qui devaient se faire ne sont pas faits donc il y a eu des budgets de fonctionnement à remettre en place par rapport à des projets qui auraient dû supprimer certaines dépenses c'est du temps perdu c'est de l'énergie perdue c'est des services désorganisés une année comme on l'a vécu en 2017 je ne la souhaite à aucune municipalité d'ailleurs vous pouvez vous renseigner rares sont les municipalités qui vivent ça sauf à être dans une situation financière précaire une mauvaise gestion des investissements au-delà des possibilités des emprunts au-delà des possibilités on n'avait aucune de ces caractéristiques mais comment faire pour empêcher une municipalité d'agir en bloquant son budget c'est ce qui s'est passé je le regrette infiniment je pense que faire ça ce n'est pas faire tort au maire puisque vous voyez le maire est toujours là moi ça ne m'a pas changé ma vie ma maison est au même endroit j'ai toujours travaillé au même endroit ça ne m'a pas changé ma vie ça a été une année où on n'a pas pu avancer beaucoup donc c'était une année plutôt douce mais par contre pour les vosiliens c'est une année de punition donc vous avez eu une punition en 2017 mais on va essayer de rattraper ça en 2018 bien que le temps ne se rattrape jamais donc 2018 au centre avec le centre social municipal c'est un enrichissement du contrat en France jeunesse qui a été contractualisé avec la CAF avec la mise en place d'un lieu d'accueil enfant-parent et la création d'une ludothèque alors la ludothèque c'est à le zoo c'est ce qu'on avait vu aussi c'est quelque chose de très important c'est un moyen aussi ludothèque vidéothèque de capter une jeunesse qui autrement se désintéresse de tout et se renferme dans des modes de vie un petit peu reclus la ludothèque je vous invite pour découvrir ce que ça peut être qu'une ludothèque à aller au marché demain matin j'espère qu'il ne pleut pas s'il ne pleut c'est rien on ira sous la galerie de 9h à 11h le centre social vous propose des jeux de société il y en a pour tous les âges comme dirait Tintin de 7 à 77 ans mais même on peut commencer à 3 ans et on peut aller jusqu'à 90 il n'y a pas de problème vous avez des mamies qui jouent avec des petits enfants vous avez des personnes citoyens qui viennent et qui aident d'autres personnes à s'approprier un jeu donc ça veut dire qu'on a une participation des habitants aussi c'est en lien aussi avec le nouveau magasin de jouets que je vous invite à aller visiter parce qu'il est magique voilà il y a un partenariat qui a été fait avec ce magasin donc il y a un travail de lien qui est fait et ces activités de jeux le mercredi matin moi j'y suis avec ma petite fille la semaine dernière elle m'a dit je veux samedi elle m'a dit je veux voir Renaud je veux aller jouer avec Renaud j'ai dit ben non Renaud le samedi il ne travaille pas il est avec sa femme et ses enfants donc ça veut dire que quand vous y avez goûté quand les enfants y ont goûté ils ont envie d'y retourner donc demain matin alors ne venez pas je ne devrais pas le dire peut-être parce que quand il y aura trop de monde on ne pourra pas accueillir tout le monde donc non ne venez pas demain matin ça serait dommage qu'il y ait trop de monde enfin voilà si vous êtes un peu curieux vous pouvez quand même alors autrement relé assistante paternelle et bien on a eu un renouvellement de l'agrément pour 4 ans donc pareil vous voyez tout ce qui est son social toute la partie sociale c'est un gros travail d'écriture avec des projets qu'il faut soumettre à la CAF et la CAF valide ou ne valide pas donc là un renouvellement de l'agrément pour 4 ans donc c'est une bonne chose la jeunesse je vais rester sur ce côté jeunesse jeunesse et on a eu ce qu'on appelle la road trip en vélo qui a été mis en place par une jeune femme qui a été recrutée l'année dernière pour remplacer un agent qui était parti en congé personnel et elle nous a mis en place cette activité vélo en lien en partenariat direct avec le CCBB ça a été quelque chose d'une très belle activité donc il n'y avait pas que desouches aussi qui étaient intégrés à l'action puisqu'on a Péchan qui est venu pour filmer et donc l'idée c'était que les jeunes participent à la réparation de vélo en se déplaçant sur le territoire donc ça a été Prémerie Guérigny Saint-Saulge Prémerie Saint-Saulge Guérigny voilà donc c'était un circuit et dans ce circuit il y avait l'effort du vélo la récompense du réconfort des repas partagés puisque ça c'était des bons moments la réparation alors en lien avec les centres sociaux des communes rencontrées le partage donc de l'activité réparation de vélo et le partage d'activités grand jeu avec les autres centres sociaux et puis la soirée avec les jeunes des autres centres sociaux rencontrés et les nuits passées sur place donc c'était une belle belle manifestation donc qui a été soutenue par le club de généalogie lignive numérique la fédération des oeuvraïques le conseil départemental et la CAF et interstice plutôt que inétrestice je l'avais pourvenue il y a eu mes villes les centres sociaux voilà donc c'était une belle une belle manifestation et je remercie la personne qui a monté ce projet parce que je remercie CCBB qui a joué le jeu c'est Michel Fievet qui a accompagné on sait que bon il a d'autres soucis personnels mais il a quand même accompagné cette sortie et il a été d'une efficacité redoutable comme d'habitude de bonne humeur d'entrain et d'énergie voilà très belle très belle manifestation donc on pourra peut-être pas la recommencer à l'identique mais l'idée elle était tellement bonne que je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en éloigne de tout et j'espère qu'on va pouvoir recommencer la médiathèque comment ça va concerner le jeune là le repli ils étaient une dizaine une douzaine de jeunes de Varenbozelle la médiathèque et bien la médiathèque on avait au départ un projet d'ouverture de cette médiathèque en direction de l'espace qui nous fait office de centre-ville puisque vous savez que Vosel n'est pas à centre-ville puisque ça a été reconstruit de toute pièce donc l'idée c'était d'ouvrir la médiathèque sur le côté vide pour que les gens puissent venir de la ville à la médiathèque et que ça crée du flux plutôt que de passer par l'intérieur du centre Gérard-Philippe où finalement la médiathèque est cachée et puis nous avons discuté avec les services du département la DRAC la région on a rencontré le conseiller départemental monsieur Valray qui s'occupe de la culture enfin voilà on a fait un gros travail et puis on a été convaincus que finalement notre médiathèque elle méritait mieux qu'une porte et justement il fallait qu'on saute le pas de sortir d'une médiathèque libre et passer sur une médiathèque plus ouverte vers la jeunesse donc avec ce côté ludothèque vidéothèque dans les discussions on est arrivé donc à une modification du projet qui est sur une base de maintenant 342 500 euros donc vous avez les plans qui sont ici vous pourrez les consulter tout à l'heure là le projet est un peu retardé parce que la DRAC nous a fait des promesses qu'elle ne tient plus aujourd'hui donc on va revoir des gens demain matin donc on a quand même toute une partie de financement qui est validée dans ce qu'on avait espéré donc ça c'est bien il y a celui de la DRAC qu'il faut qu'on retravaille en direct avec préfets sénateurs etc mais on va se battre pour essayer d'obtenir ce qui nous permettrait d'envisager le projet de façon plus sereine bien que bon ça ne remet pas en cause le projet de toute façon ce qui remet en cause c'est le début des travaux seulement parce que avant de débuter un projet il faut qu'on ait la validation des aides si on commence les travaux avant de toute façon on n'aura pas les aides donc il vaut mieux qu'on attende un petit peu qu'on y faire un petit peu et je fais déjà un appel à la population parce que forcément la médiathèque va être inutilisable pendant le temps des travaux il ne faudrait pas qu'on ait des soucis comme au béfroid et que dans les travaux on ait des soucis plus compliqués donc l'idée c'est quand même de vider complètement la médiathèque et nous avions pensé qu'il serait intéressant que la population s'approprie aussi ce mouvement de livres d'un lieu à l'autre puisqu'on utilisera de façon temporaire et provisoire la salle Marcel-Paul et donc l'idée ça serait de solliciter la population on le fera par l'intermédiaire de Facebook et des réseaux du site etc. pour qu'il y ait une journée d'éménagement une journée de journée quelques journées d'éménagement qui se fassent dans un esprit collectif et dans un esprit citoyen avec les personnes qui se sentent touchées par la médiathèque et qui ont envie de participer à la vie de cet établissement et puis nous allons nous diriger vers le square Maurice Thorez le square Maurice Thorez comme vous avez pu le constater a subi une petite rénovation et alors ce qui est très amusant c'est que cette rénovation fait dire aux anciens ça me rappelle le square Thorez comme il était avant donc ce qui veut dire que finalement on n'invente rien alors bien sûr on n'est pas sur un kiosque parce que le kiosque pour ceux qui l'ont connu a été démoli mais on est sur aujourd'hui un cheminement et le cheminement finalement reprend le cheminement qui existait précédemment on est sur une esplanade qui peut être utilisée pour jouer au boule pour tout ce que vous voulez et qui est utilisé pour les guinguettes on est sur des bancs sur des tables qui peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite aussi et qui accueillent tous les jours des personnes qui viennent pique-niquer et on est sur ce premier jeu pour enfants ce premier jeu pour enfants qui a été installé comme vous le voyez sur un matériau naturel puisque au lieu de mettre des caoutchoucs comme c'était la mode depuis quelques années il est sur du bois c'est tout à fait réglementaire c'est naturel les chats les chiens ne viennent pas faire leurs besoins dedans contrairement au sable ça ne blesse pas c'est très mouvant mais par contre c'est 30 cm de poids 30-40 voilà donc on a quelque chose d'important le premier jeu installé correspond à des enfants on va dire de 3 à 7 ans mais jusqu'à 10 ans il n'y a pas de problème ils y trouvent leur compte un banc a été mis tout près pour que les parents puissent s'asseoir à l'ombre auprès de leurs enfants l'idée c'est de remettre un jeu de jeu de façon à avoir un espace de jeu qui soit un peu plus conséquent pour qu'il y en ait un peu pour tous les âges pour que plus d'enfants puissent jouer en même temps mais déjà aujourd'hui on a une jolie fréquentation d'autant plus qu'il y a une boîte à livres qui a été installée à côté une boîte à livres je tiens à le signaler qui a été conçue et réalisée par les services de la régie municipale voilà en ce qui concerne le square Torres donc on fera une petite inauguration prochainement on attendait que tout soit un petit peu finalisé mais on fera un moment festif avec les riverains les personnes voilà qui se sentent bercé par ce site mais c'est vrai que pour les enfants c'est un bel endroit et ils y trouvent leur compte on est encore en 2018 mais j'ai pas 2019 donc je vous donnerai pas ah si je l'ai après mais 2019 c'est encore dans nos projets alors 2018 on a un projet très fort c'est la lutte contre l'isolement ça c'était dans notre projet municipal le social ce n'est pas donner des aides donner de l'argent c'est pas que ça le social c'est surtout pouvoir apporter du bien-être aux gens et le bien-être c'est pas forcément quelque chose de monétaire le bien-être c'est du lien des échanges merveaux de la présence des petits moments partagés comme ça et ce projet de lutte contre l'isolement c'est quelque chose qui est créé de toute pièce et donc aujourd'hui nous avons deux personnes qui travaillent sur ce projet en lien avec le CCAS et le Centre Social et donc on devrait prochainement aboutir à un démarrage l'idée c'est de mettre en lien des jeunes et des personnes qui se sentent isolées pas seulement parce qu'elles sont âgées parce que ça peut être aussi une personne isolée ça peut être une maman avec ses enfants ça peut être toutes sortes l'isolement à n'importe quel âge on peut être isolé à 18 ans comme à 80 ans et des fois plus à 18 ans qu'à 80 donc l'idée c'est de mettre les jeunes en relation avec ces personnes isolées pour qu'elles apportent un moment de présence qu'elles apportent une aide et que ces jeunes soient je vais dire un peu récompensés par une aide après sur un projet personnel un permis de conduire un début d'aide pour l'allocation d'un appartement pour un étudiant enfin voilà l'aide de la mairie sera liée à un projet utile ça ne sera pas une somme qui sera donnée comme ça ça sera en lien avec les études ou une formation etc. Dans les aides qui sont apportées par le CCAS par contre je voulais quand même rappeler qu'en plus de l'aide au sport il y a une aide pour l'accès des enfants aux actions culturelles danse musique etc. Et depuis cette année nous avons aussi une aide pour la précarité énergétique donc là il faut se rapprocher du CCAS pour avoir les informations Côté voirie le programme annuel 2018 représente 208 520 euros Nous allons passer aux travaux divers et variés donc à l'école primaire Romain-Roland il y a eu d'importants travaux dans les cages d'escalier les sanitaires et la salle des enseignants des lieux qui étaient moi je disais moi quand j'ai vu ça je disais à Bagdad vous aviez des pans de peinture qui tombaient des jours aux fenêtres on voyait bien qu'il n'y avait eu aucun travaux de fait depuis des dizaines d'années est-ce qu'il y avait seulement eu déjà des travaux de fait dans cette cage d'escalier on n'en a pas mémoire donc voilà des travaux qui ont été faits qui vont je pense satisfaire les personnes qui utilisent ces locaux parce que travailler dans des locaux propres et lumineux c'est tout de même plus agréable que dans des locaux défraîchis minés par les moisissures ou autres donc c'était vraiment assez détestable et puis à l'école Paul-Langevin nous avons des travaux aussi importants Paul-Langevin Saint-Just pardon je dis Paul-Langevin parce que c'est sur la partie haute donc dans cette école nous avons déjà refait des sanitaires et tous les sanitaires ont été refaits avec les choix qui ont été qui ont été faits par les enseignants au niveau des couleurs des matières et puis quand nous sommes arrivés en 2014 j'avais dit à l'époque vous pouvez retrouver les documents c'est écrit il y a un grand restaurant scolaire qui est installé mais ce grand restaurant scolaire ça ne nous convient pas ce n'est pas ça que nous souhaitons pour des enfants parce qu'on n'entasse pas 300 enfants dans un lieu c'est pas possible c'est des conditions qu'on n'accepterait pas moi je vous invite à essayer de vous mettre dans une salle avec 300 personnes alors vous le faites pour les plus âgés une fois par an quand vous venez au repas des aînés pour ceux qui ont la chance d'y participer ou ceux qui n'ont pas l'âge parfois vous le verrez plus tard par contre on le fait une fois 300 personnes dans une salle on ne le fait pas tous les jours de la semaine nos enfants c'est ce qu'ils devaient vivre et c'était écrit noir sur blanc si on était arrivé à temps si on arrive à temps on modifiera le projet sauf que tout était engagé quand on est arrivé donc on n'a pas pu modifier le projet sauf qu'on s'est retrouvé devant une situation quand même complexe c'est qu'on arrive par moment à la limite maximale de sécurité on était à 4-5 enfants de la limite maximale de sécurité sur l'espace sur l'espace du gros ciseau donc on a pas il a fallu trouver une solution donc la solution on est revenu sur le projet qui aurait été le nôtre si on était arrivé avant en 2014 si on était arrivé un peu plus tôt pour bloquer le projet gros ciseau qui a coûté 600 000 euros 600 000 euros c'est ça donc gros ciseau a coûté 600 000 euros là le projet sur Paul Langevin s'élève à 321 000 euros et consiste à utiliser trois salles qui vont devenir le restaurant scolaire pour les écoles Paul Langevin et Saint-Just maternelle et primaire tous les enseignants ont été relogés dans la deuxième partie puisque les salles ont été refaites par les salles côté enseignants ont été reprises en main par le personnel municipal qui a refait l'intégralité sur deux salles pendant le temps de l'été et sur la partie restauration scolaire on est sur des plus gros chantiers là puisqu'on a des entreprises qui interviennent extérieures donc les travaux ont duré tout l'été tout ce qui était gros travaux a été fait pendant l'été et le reste se fait au fur et à mesure alors j'ai eu une réflexion qui m'est revenue comme quoi quand même on aurait pu faire les travaux pendant les vacances on peut on ne fait les travaux que pendant les vacances seulement on attend trois ans parce que les vacances les entreprises il faut qu'elles avancent aussi donc là l'idée c'était de faire tout ce qui était le plus bruyant et le plus salissant en période de vacances et tout ce qui pouvait se faire autrement en période scolaire ce sont deux ailes séparées bon ça ne pose pas de soucis à l'école les boîtes à livres on en a parlé tout à l'heure donc vous avez vu la boîte à livres de Thorez mais on a aussi la boîte à livres qui a été posée à Niffon et nous avons une troisième boîte à livres qui a été posée à Venage donc ces boîtes à livres ont été réalisées par la régie celle de Foncelin a été posée par un habitant donc je vous le disais tout à l'heure et on a eu aussi séparé des petites moqueries du style un camion et une grue pour bon il n'y a pas de grue pour lever ces boîtes à livres alors allez les voir regardez la qualité des produits ce sont des boîtes à livres qui doivent peser au moment 80 kg donc ça ne se déplace pas comme ça tout seul et c'est une très belle conception avec des toits en ardois enfin voilà je vous invite à les voir à les utiliser donc le principe c'est j'emprunte et je repose un livre ou je ne repose pas de livres ou je n'emprunte pas et je pose des livres on fait comme on veut l'idée c'est qu'il y ait toujours des livres alors on peut en apporter on peut tout faire et puis nous on peut avoir des livres aussi de la médiathèque qui sont moins demandés qu'on peut mettre aussi dans les boîtes à livres au niveau de la communication vous l'avez découvert récemment donc nous avons une modification de la communication qui devient plus un magazine d'actualité qu'une communication municipale lourde comme c'était avant avec un gros dossier qui demandait beaucoup de travail qui n'intéressait pas forcément tout le monde et puis avec des informations que si vous ne les conserviez pas vous ne pouviez pas vous rappeler toutes les manifestations voilà il va garder son magazine là tous les 15 jours vous avez un nouveau magazine ce nouveau magazine il est court il fait 4 pages il donne l'essentiel mais il va vous donner les menus de la cantine il va vous donner les décès, les naissances il va vous donner toutes les manifestations culturelles il va laisser la place aux associations sportives qui ont compris qu'elles avaient intérêt à y participer qui nous donnent des informations à mettre dedans il va laisser la place beaucoup de places à tout ce qui est social parce que c'est ce qui est le plus important et on aura ce petit mot quand on a des réalisations qui ont été faites par la ligne ou des informations à vous mettre il est aussi à votre disposition si vous avez des questions à poser il y a une page lecteur enfin on peut ouvrir une rubrique page lecteur troc ça c'est des petites rubriques qu'on peut ouvrir pour donner des informations complémentaires à vous poser la question de savoir quand je suis au carrefour de Calgomar qui passe le premier c'est pas celui qui a la plus grosse voiture c'est pas marqué comme ça dans le code de la route il y a des règles sauf qu'on s'aperçoit que tout le monde ne connait pas toutes les règles de la priorité à droite quand on arrive à 4 sur 1 carrefour donc voilà ça peut être des questions comme ça ça peut être des questions pratiques du style je ne connais pas les horaires des autres établissements médiathèques de la commune est-ce que vous pouvez les communiquer donc on pourrait les remarquer voilà on peut avoir toutes sortes d'informations mises dans ce magazine il suffit que vous nous posiez les bonnes questions et on vous répondra donc vous le trouvez chez un grand nombre de commerçants qui ont accepté d'avoir le petit le petit support vous le trouvez aussi sur le site on est matérialisé et vous le trouvez aussi sur la page Facebook on est matérialisé toujours donc ce qui vous permet d'avoir plusieurs accès n'hésitez pas vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez en donner à vos voisins il ne faut pas hésiter le principe de les mettre dans les boulangeries c'est que bon an, mal an presque tout le monde mange encore un peu de pain et puis ça vous fait aller dans les boulangeries de Marie-Vosel pour la voir ce qui est très bien ça fait travailler les boulangeries voilà donc il vous donne un tas d'informations vous voyez là sur celui-ci on avait la rentrée les randonnées voilà tout un tas de manifestations municipales c'était aussi un moyen d'économie parce que c'est vrai que par rapport à l'ancien modèle on arrive à avoir une dépense allégée alors on va vous montrer maintenant quelque chose de très non on l'a vu déjà c'est bon on peut le passer merci quelque chose qui vous intéresse c'est l'évolution de la dette communale donc on démarre de 2013 avec une dette à 7,584,000 euros ensuite on est tombé un petit peu donc on a eu le blocage 2015 on ne s'est pas passé grand chose 2017 on ne s'est pas passé grand chose et là après là on a cette année l'emprunt qui va nous permettre tous ces travaux d'investissement qui sont importants pour la commune donc aménagement du restaurant scolaire gymnase de l'aune aménagement du complexe des wagons médiathèque caserne de gendarmerie et place de république alors l'emprunt qui a été fait cette année ne couvre pas l'intégralité des travaux mais nous permet de démarrer pour la gendarmerie alors vous voyez on est retombé à 4 700 000 euros donc on est retombé on ne retombe pas relativement en 2020 on doit retomber mais il faut savoir qu'au moment où on va lancer les travaux de la gendarmerie là on sera obligé de recontracter donc on ne va pas redescendre comme ça à la fin on va rester plutôt en horizontal il faut savoir que derrière quand on construit une gendarmerie et c'est bien pour ça que cette gendarmerie on souhaite mais je pense qu'on en parle plus tard je vais peut-être revenir dessus c'est une opération qui de toute façon a un coup pour la porte nous-mêmes pour la fasse porter ou quoi elle a un coup et d'un autre côté avoir une gendarmerie c'est quand même un plus et d'un autre côté il y a des loyers qui retombent mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin donc dans les projets on va passer au projet 2019-2020 pour le temps qu'il nous reste gymnase de l'aune c'est bien parti là puisque le projet a été retravaillé travaillé, retravaillé parce que le gymnase de l'aune est vétuste des fuites d'eau des fuites énergétiques ça on n'en parle même pas donc il avait besoin d'une rénovation donc ça sera fait à la fin de notre mandat le gymnase de l'aune pourra repartir pour 20 ans sans problème donc ça c'est un joli un joli projet mais que nous n'avions pas prévu dans notre mandature parce que nous ne savions pas à part ceux qui font du basket mais je n'avais pas de basketteur dans mon équipe nous ne savions pas qu'il y avait toutes ces fuites à l'intérieur on savait bien qu'il y avait des parois dégradées mais savoir la nécessité de ce bâtiment on ne l'avait pas donc c'était pas vous pouvez rechercher dans nos documents de campagne on ne parlait à aucun moment du Delon là aujourd'hui on est devant une nécessité et on ne va pas laisser un bâtiment se dégrader ça ne sert à rien donc le nécessaire sera fait avant 2020 alors on va passer par la revitalisation du centre-ville vous savez comme tout le monde que la ZAC est dans une situation difficile donc en plus ZAC du prociso ça ne donne pas envie donc je pense qu'il faudrait qu'on parle des commerces de la place d'armée publique déjà pour donner quelque chose d'un peu plus porteur on discutait là avec quelqu'un qui travaille dans le métier de l'épicerie et la personne nous disait qu'il faudrait 300 passages jours pour avoir un commerce viable 300 passages jours je peux vous dire que pour les avoir les 300 passages jours c'est compliqué parce que de toute façon vous aurez beau mettre n'importe quelle épicerie à part si on fait une distribution gratuite d'aliments je pense qu'on n'aura jamais autant de personnes qui viendront parce que tout le monde continuera d'aller faire ses courses ailleurs on aura on va satisfaire un petit peu de besoins local mais ça sera très limité une ville n'a pas vocation à porter un commerce le commerce par nature se porte par un commerçant mais par contre une ville elle a vocation peut-être à aider à apporter son aide pour que la possibilité de s'installer soit là donc nous avons déjà noté quand même l'installation de l'auto-école qui fonctionne bien il me parlait il a une activité suffisante pour se rendre compte qu'il n'arrive plus à s'en sortir tout seul le magasin de jouets c'est une personne qui est très volontaire elle était avant dans la galerie d'intermarché elle pense que son choix de venir est un bon choix nous on travaille en partenariat avec elle c'est une personne qui a des produits de qualité voilà il faut vraiment lui rendre visite et je pense qu'elle est capable avec son dynamisme d'apporter un plus sur le secteur on a des coiffeuses aussi qui sont très dynamiques et très volontaires on a la pharmacie on a les lunettes de Sarah il y a la banque aussi donc on a toutes ces personnes là qui sont un peu à 100 nouveaux sur le secteur et qui veulent vraiment que ce lieu commercial revive nous dans les premiers projets qu'on avait envisagé c'était une esthétique de la place c'est une place qui est un peu froide qui est un petit peu donc on a un projet de fontaine ce qu'on appelle une fontaine sèche c'est une fontaine à plat avec des jets d'eau vous en trouvez dans les grandes villes comme Nantes Bordeaux, Lyon on ne va pas faire la même je vous le dis mais nous on la fera à la taille de notre commune donc cette fontaine verra le jour au printemps pour être efficace l'année prochaine l'intérêt d'une fontaine comme ça on peut dire c'est un gadget c'est du gaspillage non une fontaine comme ça ça peut attirer des familles qui vont venir l'été avec les enfants parce que les enfants vont adorer jouer dans cette fontaine et ça peut être un endroit où les gens vont un peu se retrouver donc on a d'autres choses à faire pour que ça soit agréable il faut peut-être qu'on mette un peu de verdure au-dessus des bancs faire des tonnelles ombragées voilà amener un petit peu d'ombre autour et puis de la signalétique pour indiquer qu'il y a des commerces qui sont là parce qu'aujourd'hui personne ne sait quand vous passez vous ne vous rendez pas compte qu'il y a de commerces parce que vraiment il n'y a plus de vie sur cette place le seul flux qui est maintenu c'est la poste tant que la poste sera là un flux de population se fait par le pain et le journal donc l'idée c'est qu'on arrive aussi à ramener une vente de pain et de journal sur cette zone donc une signalétique un projet des projets là on est en grande réflexion sur ce qui pourra être fait mais ça ne se fait pas en claquant des doigts donc on a déjà reçu des personnes voilà peut-être que ça sera un projet complètement porté par la ville on est en recherche de financement il faut savoir qu'il y a des bâtiments à l'intérieur vides mais il y a certains bâtiments pour lesquels on pourrait se positionner pour un achat certains locaux d'autres c'est juste pas possible parce que certains promoteurs ont acheté des locaux à des prix prohibitifs donc nous on ne pourra pas racheter au prix qu'ils ont acheté ces locaux donc ça ne sera pas possible donc voilà il y a cette réflexion qui est à mener on sait que l'OGIV aussi de son côté va redonner un peu de couleur aux bâtiments qui sont sur le secteur donc ce qui redonnera un peu de vie toutes vos idées sont les bienvenues si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager mais on avait déjà un budget mis cette année qu'on va augmenter l'année prochaine pour pouvoir redonner un peu de vie à ce secteur l'île au corail donc on a toujours des travaux parce qu'il y a toujours une piscine c'est toujours des travaux une piscine c'est une piscine c'est une piscine où on peut on pourrait se noyer financièrement parce que finalement ça coûte beaucoup plus cher que ça me rapporte je veux vraiment que les choses soient claires que tout le monde le sache aussi toutes les piscines sont déficitaires quelles qu'elles soient comme celle de Nevers comme le sera la prochaine comme le sont toutes les piscines mais on a toujours des travaux à faire donc là il faudra faire des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ce qui est donc prévu et puis le grand projet le grand projet culturel et gestif parce que Starmania est entré dans la légende Fabienne Thibault aussi et Fabienne Thibault nous fait l'honneur de travailler avec nous et donc c'est un projet qui mettra en lien les élèves de l'école de musique de l'école de danse et tout cela avec les périscolaires aussi on va avoir tout un projet autour de Starmania qui va se dérouler sur 2018 et 2019 on vous en dira un peu plus quand on aura un peu plus de précision voilà alors on va passer à la gendarmerie donc pour la gendarmerie vous savez que le lieu choisi pour la gendarmerie est situé au Carpeau pour ce faire nous avons des terrains qui nous appartenaient déjà sur la partie le long du mail des Carpeaux et nous avons racheté à la SNCF la partie basse parce que comme ça ça va nous permettre de mettre les bâtiments administratifs sur la partie basse et les logements sur la partie un peu plus haute donc c'est là on est sur les études seulement c'est très long parce qu'on a déjà eu la visite du médecin militaire qui est venu voir si les terrains étaient appropriés la gendarmerie est très pointilleuse sur les besoins sur la situation voilà il y a quelque chose de très précis et on ne fait pas une gendarmerie comme ça au doigt mouillé on doit le faire vraiment de façon à ce que ça corresponde à la sécurité à la sécurité aux besoins et puis les gendarmes ils ont nécessité aussi je pense pour leur famille d'exiger un minimum de confort donc c'est ça qu'on leur apporterait aujourd'hui ils sont dans un local qui n'assure plus la sécurité minimale nécessaire et logés dans des appartements anciens pas de jardin enfin on est tous des gens qui habitent plus ou moins dans des pavillons on sait que c'est quand même bien d'avoir son petit espace mais eux non donc aujourd'hui quand vous voulez attirer des personnels de gendarmerie qui s'investissent et qui ont envie de rester un peu plus que les trois ans habituels si vous voulez qu'ils restent un peu plus longtemps il faut leur offrir des conditions de vie qui leur donnent envie de rester sur notre commune tout le reste leur convient à Varennes-Boiselles il n'y a plus logement donc il faut qu'on avance et beaucoup de communes l'ont fait avant nous Infy Saint-Pierre-le-Moutier Marzy qui vient terminer sa réalisation Corbigny qui va faire le travail en même temps que nous donc l'idée c'est de passer sur de la maison individuelle qui sera louée donc aux gendarmes il faut savoir il faut savoir que la gendarmerie nationale loue les locaux donc elle verse un loyer pour tout ce qui est locaux administratifs et locaux et habitations et quand on gère bien le fonctionnement entre l'emprunt qu'on va faire son montant sa durée et les loyers on arrive à équilibrer le remboursement de l'emprunt par la perception des loyers c'est ce qui se passe aujourd'hui à Marzy et c'est même au-delà parce que j'ai rencontré un conseiller municipal de l'opposition à Marzy même pas le maire je ne vous parle pas du maire et il m'a dit c'est mieux que ce qu'on espérait donc il faut savoir qu'une opération gendarmerie portée par la mairie c'est un plus parce que si on la fait porter par un bailleur social c'est bien ça fait vivre le bailleur social mais le bailleur social va nous demander nous aussi une participation financière une subvention qu'on va donner mais au-delà de ça derrière on n'a pas on n'a pas de foncier alors que là en construisant en faisant ce projet porté par la mairie ça nous fait une propriété foncière donc en même temps on se constitue un patrimoine foncier important si un jour dans c'est des baux de 9 ans si dans 18 ans mettons la gendarmerie n'existe plus et qu'il y a une autre forme de sécurité sur la France que ça se passe autrement les pavillons on peut tout à fait les louer à d'autres personnes ou les mettre en vente donc on a ce projet de gendarme vie c'est sûr qu'au départ ça peut faire un peu peur parce que c'est un coût de l'ordre de 5 millions d'euros mais à l'arrivée on arrive finalement à non seulement équilibrer mais en même temps se constituer un patrimoine donc c'est plutôt positif et puis nous ça nous assure une sécurité de qualité avec des gendarmes de proximité et ça ça n'a pas de prix mais ça c'est un autre débat et quelque chose qui n'a pas de prix ça serait dommage de s'en priver un petit point sur les écoles on va passer sur une annualisation du temps de travail pour les ADSEM ce qui va permettre d'avoir un temps de travail un petit peu plus important sur la semaine donc de mieux équilibrer par rapport à la présence des enfants mais ce qui va en contrepartie donner aux ADSEM plus de temps de vacances donc c'est un travail qui est fait en lien avec les ADSEM pour l'instant elles ont un regard positif sur cette façon de fonctionner donc j'espère que ça va bien se passer et puis qu'elles seront satisfaites de toute façon quand on a un changement dans l'organisation on peut toujours revenir en arrière si ça ne va pas donc là ça sera fait avec leur accord et avec leur souhait puisqu'il y avait plusieurs propositions qui leur ont été faites et elles ont fait un choix le transfert du centre aquatique je ne vais pas revenir dessus puisque je vous en ai parlé le terrain des wagons donc là on est sur l'aménagement du terrain des wagons comme tout le monde devait s'y attendre et c'était une surprise pour personne la SNCF elle n'allait pas à Vitam et Ternam gérer les espaces sportifs de Varennes-Moselle ça c'était dans les rêves mais ce n'était pas dans la réalité dans la réalité la SNCF est un établissement qui perd de l'argent qui a besoin de finances et qui ne peut pas être le sponsor officiel de certaines communes d'autant plus que c'est quand même des montages compliqués propriété des terrains CES-CF mise à disposition au CLCE on ne sait pas à qui on a affaire et puis finalement un paiement de tout ce qui est flux d'entretien c'est la ville de Varennes-Moselle donc on a l'inconvénient d'avoir les frais sans avoir l'avantage de savoir comment on va gérer et puis donc bien sûr ce qui devait arriver est arrivé la SNCF nous a dit on met les terrains en vente vous avez 5 ans pour vous décider donc on ne va pas attendre 5 ans et puis laisser la patate chaude aux suivants ça ne sert à rien donc s'il y a des suivants ils sauront qu'on n'est pas là pour faire semblant on est là pour prendre des responsabilités et des décisions donc cette décision ça a été de voir ce qui était le plus avantageux pour nous est-ce qu'il fallait acheter le terrain de rugby et le terrain de foot puisque c'est les deux premières choses mises en vente c'était beaucoup de rénovation pour les deux c'était peut-être pas judicieux d'avoir des espaces sportifs éloignés les uns des autres parce que parfois on a besoin soit pour le foot soit pour le rugby d'avoir deux terrains quand on a des manifestations des tournois etc donc l'idée ça a été de recouper tout ça nous avons un immense terrain qui s'appelle le terrain des wagons qui est utilisé en ce moment pour faire du dépôt de matériel pour des entreprises qui travaillent localement ce terrain n'a pas vocation à rester un dépôt un entrepôt de matériaux divers et variés il a destination à être un coeur de ville à être un poumon vert et il s'inscrit en cela dans notre place au niveau de Nevers Agglomération notre proximité avec Nevers et puis cette organisation autour d'un espace central et cet espace central pourrait donc le terrain des wagons sur lequel on va avoir la rénovation du terrain de football le travail sur les tribunes donc on ira peut-être certainement sur une démolition et refonte de nouvelles tribunes parce que l'état du bâtiment on n'est pas sûr enfin asseyez-vous sous le toit des tribunes et des fois vous vous demandez pour lui qu'il ne tombe pas sur la tête ça ferait mal il a l'air solide mais on aura peut-être quand même des précautions à prendre pour ça donc il faut qu'on étudie les coûts et qu'on voit comment ça va se passer donc une fois que ce terrain de foot va être remis en état on a aussi la création du terrain de rugby qui va se faire juste à côté des vestiaires actuels du foot on a un travail à faire avec l'athlétisme pour voir comment les choses vont pouvoir s'organiser puisque l'athlétisme en ce moment est à mi-temps sur le terrain du collège le terrain du département et à mi-temps sur le terrain de rugby le triathlon bon ben eux ils vont je pense s'adapter puisque eux ce qu'il leur faut c'est un terrain pour courir donc ils vont pouvoir s'adapter mais on a quand même un certain nombre de sportifs à réinstaller et dans l'idée ce terrain des wagons donc c'est un petit peu comme la coulée verte c'est on va dire que c'est un livre à plusieurs tomes et dans les tomes suivants on aura un aménagement de l'espace de façon à pouvoir venir se promener sur cet espace là avoir des activités physiques plus légères personnelles avec un espace fitness extérieur qui serait pris en charge par l'agglomération donc tout ça c'est en cours de choix parce que bien sûr tous les clubs souhaiteraient avoir le plus beau du plus beau mais nous on va faire en fonction des finances et donc on doit avoir des phasages sur les travaux mais ça va se faire petit à petit et pour terminer la Cité Jardin c'est dans 2020 qu'on fêtera ses 100 ans les 100 ans de la Cité Jardin c'est important parce que c'est l'histoire de notre ville c'est l'histoire de votre ville c'est votre histoire la Cité Jardin elle marque la place de la SNCF dans la commune donc les 100 ans seront fêtés dignement avec l'aide de partenaires bien sûr voilà donc c'est un travail qui se prépare qui est déjà en cours de préparation et 2020 il y aura des festivités prévues pour les 100 ans de la Cité voilà je vous ai montré l'essentiel des projets il n'est pas exclu certaines choses arrivent entre temps vous savez tous que la rue Jacques Duclos a besoin de rénovation aujourd'hui on n'est pas en train de refaire la rue Jacques Duclos que les choses soient bien claires on est juste en train de faire les travaux de réseau mais ce n'est pas la refonte de la rue totale mais bon celle-ci il faudra qu'on la mettre à un moment quelque part mais je pense que ça sera difficile avant 2020 en fonction des autres projets qui ont un phasage déjà prévu je pense avoir fait le tour de ce qui s'est passé de ce qui va se passer il reste donc un an et demi à notre équipe pour mettre en place les projets suivants le Delône oui ça sera terminé la médiathèque oui ça sera terminé le terrain des wagons ça sera en cours mais une partie déjà va avancer et puis la gendarmerie sera en cours aussi la gendarmerie c'est un projet qui met au moins trois ans à sortir de terre donc ça va évoluer aussi au fur et à mesure donc si vous avez quelques questions je suis là pour y répondre et avant je souhaite remercier donc les personnes qui se sont déplacées le journal du centre et surtout les personnels qui ont participé et sans qui on ne saurait pas et je remercie aussi les élus qui sont porteurs d'idées alors bien sûr des fois ils ont des idées on ne peut pas toutes les réaliser donc Daniel va nous regarder un peu parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a des idées qu'on ne réalise pas mais voilà on ne peut pas toujours tout faire non plus et puis alors ce n'est pas des fois des choix financiers c'est aussi des choix je dirais un peu politiques il y a des choix politiques à faire bon mais on essaye de faire un équilibre dans tout ça et puis de travailler dans l'intérêt des voséliens dans l'intérêt des voséliens dans l'intérêt de la commune de Vare et Voselle mais tout en sachant que notre vie elle est et elle sera définitivement inscrite dans l'agglomération tout seul aujourd'hui on n'est rien dire qu'aujourd'hui Vare et Voselle plus l'agglomération c'est juste impossible c'est juste impossible donc on a forcément un travail qui se fait en collaboration avec l'agglomération et c'est un bien qui aurait ? voilà je suis à votre écoute s'il y a une ou deux questions et puis sinon on passera sur un petit moment festif autour d'un verre sans alcool bien sûr comme il est de coutume depuis 2014 ah oui mais la rue Victor Rocher alors ça vous verrez tous les chantiers moi je vous invite à aller regarder tous les petits points toutes les gommettes qui sont collées parce que je suis sûre qu'il y a des quartiers de Vare et Voselle que vous ne connaissez pas et quand vous verrez où sont les points vous aurez envie de les voir donc c'est vrai que la rue Victor Rocher elle est perdue à la cité des Pots il n'y a que les gens qui habitent dans cette impasse qui peuvent le savoir tous les autres ne le savent pas donc voilà c'est une rue qui a été refaite pour peu de population mais il y a des nécessités aussi par rapport à des états catastrophiques je ne vois pas de questions poindres écoutez je vous remercie de votre présence et puis je vous invite à prendre un verre et qu'on pourra discuter autour du verre merci